Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester le VST Melody Source par l'éditeur EvaBeat pour pouvoir créer des mélodies aléatoirement. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, lâchez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager un maximum sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour se procurer Melody Source, il vous suffit d'aller directement sur le www.evabits.com et vous allez arriver sur ce site. Le VST est au prix de 49 euros, il va fonctionner sur presque toutes les dos du marché. Quand je dis presque, c'est tout simplement que les dos comme Reason ou Machine où on ne peut pas faire d'assignation de piste MIDI, il vous faudra le VST Patchwork pour pouvoir l'utiliser. Après, sur toutes les autres dos, quand vous cliquez sur More Info, vous allez avoir la marche à suivre pour pouvoir l'utiliser sur Studio One, sur Reaper, sur Eiffel, sur Cubase, Ableton, Logic Pro, ça va marcher aussi sur Pro Tools. Bref, en règle générale, vu que c'est un VST 2.4, ça va marcher sur quasiment toutes les autres dos. Je vous laisserai aller lire les différentes particularités et nous, on va aller faire un petit saut dans Studio One pour voir comment utiliser Melody Source pour la composition. Donc là, on se retrouve dans Studio One. J'ai fait une petite session qu'on s'écoutera tout à l'heure, mais là, pour l'instant, on va voir déjà comment câbler et utiliser Melody Source. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais intégrer un Melody Source tout neuf dans le séquenceur. Donc là, je vais me mettre en solo ici. Ensuite, je vais aller chercher un instrument, puisque Melody Source fournit uniquement des événements MIDI, il ne fournit aucun son. Donc, par exemple, je vais aller prendre un expand et je vais l'intégrer directement dans le séquenceur. Maintenant, lorsqu'on est dans Studio One, alors je vais lui mettre un petit son, par exemple, de piano électrique. Voilà. Voilà qui est fait. Quand on est dans Studio One, il va falloir aller sur l'instrument qui va être commandé par Melody Source. Et ici, vous avez un onglet et on va lui indiquer, en fait, les entrées qui vont commander le VST. Donc là, en l'occurrence, ça va être Melody Source 2. Donc, je clique dessus et je fais apparaître mon Melody Source. Ensuite, sur le Melody Source, il va falloir penser à laisser activer le mode écoute. Pareil pour le VST qui reçoit les ordres. Quand on fait un tour du propriétaire. Ici, on va pouvoir indiquer au VST le type de gamme qu'on va vouloir utiliser. Donc là, on a C majeur à mineur. Donc après, il y a toutes sortes de gammes qu'on va pouvoir choisir en cliquant directement sur le bouton. Juste en dessous, on va lui indiquer si on veut une mélodie rapide ou lente. Là, on va pouvoir jouer sur les octaves. Donc, une octave plus haut, une octave plus bas ou rester à l'octave, entre guillemets, normale à partir de C3. Ensuite, on va pouvoir lui dire si on veut du swing, si on veut une mélodie en triplette ou si on veut avoir de la syncope. De l'autre côté, on va avoir différentes options. Donc ici, on va pouvoir choisir en fonction de la mélodie si on veut qu'elle soit plus light. Donc, plus, entre guillemets, joyeuse ou alors plus dark. Après, sur la mélodie générée, on va pouvoir lui rajouter, entre guillemets, des harmonies, soit dans les high, les mid, les low et en huitième. Ensuite, on va pouvoir lui indiquer si on veut que les notes soient jouées en légato ou pas. Là, on va pouvoir effacer entièrement les mélodies qu'on aura créées. Et ici, on aura le mute qui va nous servir à muter mélodiesauce lorsque l'on va exporter les mélodies. Après, au milieu, on a une sorte de petite grille de pad. Donc là, on va avoir simple, complexe, mélange de simple et complexe, en fait. Donc ça, ça va être le style de mélodie. Après, on va avoir light, dark et un mélange de dark et light. D'accord ? Donc, ce qui fait que si je clique, par exemple, sur ce carré-là, ça va me déclencher une mélodie qui va être simple et joyeuse. Ici, ça va être simple et dark. Et ici, et si je clique ici, ça va être un mélange des deux. C'est comme un toucher couleur, en fait. Là, je vais avoir complexe en mélange de dark et de light. Là, complexe, dark, complexe, light. Là, mélange des deux, simple et complexe, avec une dominante pour le light. Là, pareil, une dominante pour le dark. Et là, un mélange des deux. Donc en fait, c'est assez simple d'utilisation. Donc maintenant, je vais par exemple déclencher une mélodie. Voilà, ça m'a créé ma mélodie. Ici, je vais mettre mon séquenceur en fonctionnement. Voilà ce que ça donne. Donc je me remets en début de séquence. Donc là, pour avoir une meilleure idée de ce que ça donne, je vais mettre des drums en fonction, puisque j'avais créé une petite ligne de drum. Donc ça, par exemple, c'est la première mélodie générée. Si ça ne vous plaît pas, vous avez juste à effacer et vous déclenchez une autre mélodie. Donc celle-ci, ce n'est pas trop mal. Ce que je vais faire, je vais simplement la ralentir, par exemple. Là, j'ai décidé de jouer une octave plus haut. Et comme vous voyez ici, de ce côté-là, une fois que la mélodie est générée, je peux rajouter des harmonies. Donc là, je me suis mis en mode triplette. Là, j'ai rajouté du swing. Maintenant, si j'ai envie, je peux recréer tout simplement une autre mélodie. Donc là, je vais cliquer sur un autre pad. Donc je vais faire un mélange de simple et complexe en dark. Je vais faire un mélange de simple et complexe en dark. Pareil, je peux essayer de la jouer en plus rapide. Donc je le mets sur fast. Et on est reparti. Là, je vais cliquer sur l'option pour que ça soit plus dark. Donc ça m'a recréé une nouvelle ligne mélodique. Admettons, j'ai envie maintenant d'avoir une mélodie simple mais dark. Je peux très bien cliquer directement sur ce pad-là. Voilà, ça m'a créé une cinquième mélodie. On va s'écouter ce que ça donne. Donc ça peut donner un stilt. Alors après, il faut savoir, vu qu'entre guillemets, c'est de l'aléatoire. Des fois, ça va sonner bien. Comme là, on a des choses qui ne sont pas trop mal. Mais des fois, ça peut être assez bof. Donc après, il faut tester différentes options, différents réglages pour pouvoir trouver ce qui vous conviendra le mieux. Donc c'est quand même assez puissant. Là, je peux très bien essayer de me mettre, par exemple, là, je reviens à zéro. Monter d'une octave, donc je vais aller, enfin, descendre d'une octave, donc je vais aller plus dans les graves. Ou rester dans les aigus. Donc maintenant, si cette mélodie-là me plaît, c'est tout simple. Si j'ai envie de la préserver et de la garder pour mon projet, j'ai juste à aller sur l'icône ici, je clique et je drague directement dans le séquenceur. Ce qui fait que là, il se met automatiquement en mute. Et si je mets... Donc après, j'ai tout le loisir pour pouvoir modifier la mélodie comme j'en ai envie, en sachant que j'ai la gamme dans laquelle j'ai travaillé. Donc c'est quand même assez puissant. Pareil, si je veux récupérer... Hop, je refais apparaître mon mélodie sauce. Si je veux récupérer la deuxième mélodie, j'ai juste à prendre la seconde mélodie et la glisser directement dans le séquenceur. Et à partir de là... Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si ensuite, j'ai envie de retourner dans Mélodie sauce pour trouver autre chose... Hop, là je vais réeffacer ça. Je supprime ici. Je supprime ça ici pour laisser le champ libre à Mélodie sauce. Je reviens sur le VST. J'enlève le mute. Je fais un clear. Et tout revient à zéro. Je rechoisis... Par exemple, on va changer de gamme. J'en sais rien. On va se mettre en... A majeur, slash, F dièse, mineur. Je lance... Hop. Si ça ne me plaît pas, je change. Donc c'est assez simple d'utilisation. Ensuite, il n'y a plus qu'à tester différentes options. Si j'ai envie de rester dans la même gamme et de chercher une mélodie un peu plus complexe. Voilà. Mais Dark, je vais partir comme ceci. Je relance. J'ai envie de rester dans la même gamme. J'ai envie de rester dans la même gamme. J'ai envie de rester dans la même gamme. Allez voir un petit peu plus... J'ai envie de rester dans la même gamme. Je vous leur laisse... Je manufacture... Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous voyez, on peut faire des choses relativement intéressantes. Après, si je repars sur ce que j'avais créé au départ, on va s'écouter ça. Donc là, ça, je le supprime. Hop, ça, je le supprime. Donc, j'avais créé mes petites drums. Et on va regarder un peu ce que tout ça, ça donne. Hop, je vais retirer ça. Donc là, j'ai fait une progression d'accords. Au départ, j'avais créé deux mélodies directement avec Melody Sauce qui déclenche les notes directement sur le Music Box. Et donc, ça me donne ceci quand on écoute. Et on va voir ce que j'ai fait. Comme vous avez vu, c'est un petit VST qui marche super bien. Avec lesquels on peut faire pas mal de choses. Là, histoire de vous montrer un peu ce que j'avais prévu, quand je prends ma console de mixage, ici j'avais rajouté un ShaperBox et un ROM. Le ROM, c'est la reverb de chez Native Instruments. Le ShaperBox, c'est le VST de CableGuy sur lequel j'ai fait différents réglages. Et quand on écoute ce que ça donne par rapport à la mélodie, puisque je l'ai mis directement sur le Expand qui joue ma mélodie, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc après, je suis en cours de création, si j'enlève le ROM. Peut-être même pas la reverb qui va, donc je vais l'enlever. Après, en ce qui concerne mes lignes d'accord, j'ai mis un VST de chez AudioSync, donc fait avec Computer Music, qui me permet directement de jouer sur les modulations. Je vais remettre en marche la ligne. Enfin, normalement, elle est en fonction d'ailleurs. Donc là, on était au naturel. Et là, avec le Multi-Effet. Ensuite, je pourrais très bien rajouter un petit effet encore pour pouvoir bien... ... 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 essayez. Je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde mais des fois je pense que ça peut être utile. Donc laissez-moi votre avis et ce que vous pensez de ce VST directement dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !